salut à toi j'espère que tu vas bien que tu es en pleine forme aujourd'hui je voudrais te parler de cette boisson il s'agit il s'agit du vinaigre de cidre de pomme et je vais t'expliquer pourquoi c'est excellent pour ta santé comme tu as pu voir pendant l'intro c'est pas le top à boire pur mais ne t'inquiète pas je vais te montrer différentes manières de le consommer on va voir ensemble cinq bienfaits du vinaigre de cidre et comment le consommer c'est parti en numéro un c'est un puissant antifongique et antiseptique si jamais tu as un mal de gorge tu peux te faire un petit gargarisme avec le vinaigre de cidre pour ça tu vas tout simplement mettre dans un verre d'eau deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre et deux cuillères à soupe d'eau je te montre comment enfin gargarisme si tu ne sais pas ce que c'est bon là c'est pur donc ça va être un petit peu plus compliqué et donc tu peux répéter cette opération trois à quatre fois dans la journée jusqu'à disparition des symptômes en numéro 2 si jamais tu as chopé un truc un peu plus coriace du type rhume ou grippe dans ce cas là tu vas mélanger aussi dans un verre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et deux cuillères à soupe de miel et le tout tu le consommeras toutes les quatre heures pareil jusqu'à disparition des symptômes en numéro 3 le vinaigre de cidre va éviter les pics de glycémie avant un repas et c'est ce que c'est ce que je fais souvent pendant mes repas du soir qui sont chargés en glucides je me bois tout simplement un verre d'eau tiède avec une cuillère à soupe de vinaigre de cidre à l'intérieur et du coup comme ça va ça va m'empêcher d'avoir un pic de glycémie après mon repas et d'avoir ce fameux coup de barre et en plus de ça pour les personnes qui sont diabétiques et bah c'est vraiment un plus et ça peut vraiment vous aider entre les repas avant ou après un repas en numéro 4 contre les problèmes digestifs tels que les problèmes de digestion les problèmes intestinaux les spasmes les flatulences la constipation dans le vinaigre de cidre il y a une substance qui est appelée pectine qui va venir réguler la flore intestinale du coup dans ce cas là c'est intéressant d'utiliser le vinaigre de cidre le matin à jeun avant de prendre ton petit déjeuner ce qui va te permettre et ben de détoxifier un petit peu l'organisme et de faire un petit coup de nettoyage au niveau des intestins et en numéro 5 c'est un allié beauté on peut l'utiliser autrement autre que par voie orale on peut bien sûr l'utiliser sur la peau et sur les cheveux appliqué sur la peau avec bien sûr de diluer avec un petit peu d'eau ça peut éliminer les boutons tels que l'acné ça peut aussi rendre ta peau beaucoup plus lisse et beaucoup plus douce et dans les cheveux tu peux éliminer les pellicules avec une petite préparation toute simple tu vas mettre 100 millilitres de vinaigre de cidre avec 500 millilitres d'eau et tu vas l'appliquer pendant 15 minutes sur tes cheveux en masque et pour les dents tu peux l'utiliser contre la mauvaise haleine ou tout simplement pour en tant qu'anti bactérien parce que bas comme je te l'ai dit en début de vidéo c'est un puissant antibactérien donc pareil tu peux te faire un bain de bouche diluer avec de l'eau toujours bien sûr très important et fait très attention si tu fais un bain de bouche avec le vinaigre de cidre ne te lave pas les dents au moins 30 minutes après le bain de bouche car ça pourrait en fait abîmer les mailles de tes dents et ce serait pas forcément le top peu importe en tout cas comment tu utilises le vinaigre de cidre fait en sorte de toujours le diluer parce que c'est un produit qui est quand même assez costaud qui reste quand même très acide et qui est très agressif pour l'organisme bon je sais je vais pas forcément donner le bon exemple en le buvant pur on peut le faire de temps en temps mais il faut rester quand même avec une modération pour le choix du vinaigre et bien sûr je te recommande de l'acheter bio et tu vas regarder sur l'étiquette de faire très attention qu'ils soient à 5% d'acidité qui soit non pasteurisé et qui soit sans sulfite ça c'est très important sinon en fait tu as aucune vertu de ce que je vais te citer et du coup il ya aucun intérêt de le consommer et pour reconnaître un vinaigre de qualité tu vas regarder en fait au fond il ya un léger dépôt normalement et ça veut dire que c'est un trait une très bonne qualité que ça a été fait de manière artisanale et donc c'est un gage de qualité voilà j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas à tester les petites recettes que je t'ai donné si jamais tu as chopé un petit mal de gorge une grippe une angine peu importe mets moi en commentaire si tu aimes le goût moi j'aime bien le goût franchement ça passe avec un petit peu de miel ou de diluer avec un peu d'eau j'aime bien partage cette vidéo c'est l'hiver il ya des gens qui sont malades donc ça pourrait les aider et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao